Musique Bonjour messieurs dames, ma meilleure amie, elle est guérée, une ethnie de chez moi, la Côte d'Ivoire. Elle appartient à un peuple qui pendant la guerre était en majorité opposé à mon peuple, appelé communément les Dioulas. Mais nous, on a toujours été unis, nos familles aussi, à tel point que quand son village fut assiégé, sa grand-mère était venue vivre chez nous en gardant l'espoir de retourner un jour. Mais lorsque l'heure du retour avait sonné, mémé qui s'accrochait tant à son rêve de repartir, vu son monde s'effondrer. Vous savez pourquoi ? Parce que sa maison était habitée par des inconnus aux forces supérieures qui n'envisageaient plus de quitter sans que personne ne puisse rien y faire. Sa maison dont elle avait hérité de son père qui lui avait hérité de son père, la maison qui renfermait ses souvenirs. Oh âme généreuse, mon organisation vous demande une aide afin de promouvoir le droit de propriété pour que nulle part ailleurs dans mon pays, un autre monde ne s'effondre. Je suis fils de producteur de riz. Tout petit, nous visionnons loin de notre champ, dans une petite maison, mais nous visionnons heureux. Jusqu'au jour où deux agents de la mairie sont venus dire à mon père qu'il avait 48 heures pour quitter la plantation qu'il avait depuis 30 ans. Une fois déguerpi, nous visionnons dans la misère totale. Et mon père, poussé par le découragement, se résigna à ne plus rien faire car on ne lui avait pas seulement pris sa terre, on lui avait volé sa vie. Tout comme mon père, ce sont des millions de producteurs qui sont jetés sur les routes ne sachant à quel sens se vouer. Audace Institut Afrique que je dirige se propose de lancer un vaste programme de sensibilisation et de formation sur le droit de propriété qui est la clé du recul de la crise alimentaire en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Alors redonnons ensemble leur dignité à tous ces producteurs. James Ngozi est un jeune Nigérian sans grand niveau d'instruction qui arrive aux Etats-Unis, qui émigre aux Etats-Unis. Grâce à toutes sortes de boulots, il a acquis un lopin de terre. Quelques années plus tard, il découvre du pétrole sur ce lopin de terre. Il devient riche, ses enfants fréquentent Princeton et Harvard University. Ils ne sont plus condamnés à la misère, ils ne connaissent plus le travail de la terre. Son frère resté au pays, John Ngozi, a cette même chance. Du pétrole est découvert sur sa terre. Neste des conflits avec ses voisins qui veulent bénéficier de ce pétrole. Ces problèmes augmentent lorsque l'Etat s'approprie de ce terrain et le déplace. Il est trop loin de l'école du village, ses enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils sont condamnés à l'agriculture de subsistance pour des générations. Aidez-nous à changer la situation. Les Africains peuvent devenir riches en Afrique. Aidez-nous à sensibiliser les députés pour que la loi change. Aidez-nous, vous aurez mieux que l'aide au développement, sortis les Africains durablement de la pauvreté et de la misère. Je vous remercie.